Voilà, je vous interromps. Bonsoir à toutes et tous. Merci déjà de rester fidèle à nos rendez-vous des dîners littéraires bruxellois ici à Maison de la Francité. Une rencontre aujourd'hui sous le signe, on va le voir, de la sensibilité, mais aussi d'une certaine forme d'humour très léger avec Vérena Hanf que je suis très heureux de rencontrer parce que c'est la première fois. On se connaît par personne interposée et puis des habitiés communes, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors merci déjà d'avoir accepté cette invitation, Vérena. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et alors, on ne se connaît pas, mais je suis le parcours de Vérena depuis maintenant quelques années, depuis la publication de ton premier livre en 2013 au Castor Astral, édition Castor Astral, qui était à ce moment-là dirigée par Francis Danemark, qui nous a quittés subitement il y a quelques années. Et donc, ce premier livre, Tango Tranquille, publié en 2013, depuis cette date-là, trois autres livres. Donc, ça commence à compter. Des nouvelles aussi. Mais on va s'attarder sur les deux derniers, les deux plus récents. La fragilité des funambules, publié aux éditions F2Ville. Alors, on a déjà parlé, pour ceux qui sont déjà venus au dîner, de cet éditeur bruxellois, F2Ville, assez récent. Mais donc, tu as publié deux livres. La fragilité des funambules en 2021, et le tout dernier, qui n'est pas dans la présentation, parce qu'il est sorti il y a un mois, 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 fin janvier. L'enfer du bocal, qui nous retiendra ce soir, toujours aux éditions F2Ville. Voilà, pour la bibliographie de Verena, mais peut-être, si tu veux bien, avant de plonger dans ces beaux cours littéraires, on pourrait peut-être, afin, parce que tout le monde ne te connaît pas, mais pour mieux te connaître, commencer par évoquer ton parcours, et si vous avez un petit peu sûreté dans les œuvres de Verena, elle est née à Vreibourg, d'un père allemand et d'une mère égypto-libanaise. Alors là, évidemment, on ne peut que t'interroger sur ce parcours-là, et puis peut-être aussi voir avec toi, à quel moment arrives-tu à Bruxelles, par quel billet, par quel détour te fixes-tu à Bruxelles. Alors, je vais commencer avec la dernière question. Oui, à Bruxelles, je suis arrivée, non, je suis arrivée en Belgique pour mes études en... C'était quand, Laurence ? Voilà, il y a une amie d'études, je crois, en 91, et là, j'ai fait, oui. Et là, je suis restée 4 ans, alors, à Louana Neuve, et après, je suis retournée en Allemagne, puis je suis revenue, non, je suis revenue, j'ai fait encore un mass à Liège, donc j'ai quand même passé 5 ans en Belgique, oui. Normalement, je ne voulais rester qu'une année, mais la Belgique m'a tellement prise, j'ai eu des super amis, alors, j'avais plus envie de partir, mais bon, après les études, j'ai quand même repartie en Allemagne, j'ai travaillé là quelques temps, mais après, je me suis mariée à un Belge, encore, la Belgique, et je suis revenue en Belgique, et j'ai eu mes enfants ici, mais jusqu'à maintenant, je fais la navette entre la Belgique et l'Allemagne où je travaille, alors, je vis en Belgique, et je travaille en Allemagne. Et donc, alors, ça explique aussi les différentes langues dans lesquelles tu évolues, mais pourquoi plutôt la Belgique pour les études que Paris ou la France, par exemple ? Oui, il faut dire que, malheureusement, on n'entend pas, parce que j'ai un horrible accent assez prononcé, mais j'ai grandi plus ou moins de manière bilingue, alors, mon père allemand, mais ma mère est égyptienne francophone, alors, elle appartient à une minorité, et sa langue maternelle était le français, alors, j'ai toujours entendu le français aussi à la maison. Alors, la langue française était dans l'oreille, mais moi, j'étais très têtue quand j'étais enfant, et je ne voulais pas tellement parler le français, parce que je ne parlais pas bien, parce que toutes mes copines parlaient l'allemand, et tout l'entourage parlait l'allemand, et alors, à chaque fois que ma mère me disait « mais parle en français », je faisais des fautes, et ma mère n'aimait pas mon français. Bon, après, je me suis quand même rendu compte que le français, c'est un atout que le français, c'est une très belle langue, et après le bac, mes parents ont eu l'idée de m'envoyer justement en Belgique pour améliorer mon français, ça, c'était le premier but, vraiment, pour l'étude. Et on avait aussi parlé de Paris, mais c'est une grande ville, et j'avais un homme qui habitait à Bruxelles aussi, et qui m'a dit « mais Louvain-la-Neuve, c'est un petit espace, tu vas connaître tes gens, et voilà. » C'est comme ça que je suis arrivée, où je suis restée, où j'ai continué ici, oui. Alors, tu es quand même modeste aussi, parce que, effectivement, tes livres, tu les écris en français, directement. Tu écris en français. Est-ce que tu écris en allemand aussi ? Des textes littéraires ? Non, pas des textes littéraires. Alors, je suis rédactrice pour l'ONG, donc j'écris tous les jours des textes en allemand, mais pour l'ONG. Alors, il y a toujours un côté engagé, les projets, les enfants, la misère. Alors, il y a un côté un peu très sérieux là-dedans. Et j'avais essayé aussi d'écrire de manière littéraire en allemand, mais je lis toujours d'abord des textes à ma mère, et ma mère a dit « ah non, c'est sans humour, ah non, ça, ça, ça ne va pas. » Non, continuez en français. Alors, ça, c'était clair que, pour écrire d'une manière un peu plus littéraire ou un peu plus légère, peut-être aussi, l'allemand n'était pas la langue idéale. Alors, maintenant, je me sens mieux en français, mais je fais beaucoup de fautes. Et j'ai des bonnes amies qui ont déjà corrigé toutes ces fautes. Mais alors, je préfère écrire en français, ça, c'est sûr. Je suis plus libre en français. C'est pas la langue du travail, c'est la langue de la joie. Ils ont, oui, c'est tout à fait. Avec le travail et l'engagement, puisque tu travailles dans une ONG, tu peux le rappeler, peut-être ? Oui, c'est une ONG qui soutient des projets pour enfants défavorisés un peu partout dans le monde. Et alors, j'ai souvent des descriptions des situations difficiles d'enfants. Mais aussi, on essaie toujours un peu d'animer, bien sûr, que les gens donnent pour ces projets. Alors, c'est pas une écriture libre, ça, c'est sûr. C'est plutôt journalistique ou marketing, mais c'est pas cette joie de la fiction où on peut écrire ce qu'on veut, oui. Alors, ici, en se rencontrant juste maintenant, avant la discussion, tu me parles de livres, de lectures, grandes lectrices, c'est une grande lectrice. Mais est-ce qu'on pourrait trouver dans, justement, ce mélange entre l'allemand et ta maman qui était égyptienne, un terreau pour l'écriture ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué, qui ont été déterminants, peut-être dans la bibliothèque familiale, pour te penser vers l'écriture ? C'est vrai que quand j'étais jeune, d'abord, je ne lisais qu'en allemand. Et puis, ma mère aimait toujours beaucoup, toujours, elle joue encore beaucoup les chansons. Alors, elle écoutait souvent Brel, Moustaki, Ferra, Ferré. Et j'avais ça dans l'oreille. Il y a 17 ans, pendant un moment, j'adorais Brel. Alors, j'écoutais Brel à toute tête et je chantais avec. Et j'adorais tout ce... Il a aussi des jeux de mots aussi, Brel. Il y a toute une force dans son langage. C'est comme ça que j'ai commencé déjà à m'approcher, disons, de la beauté de la langue française. Et après, j'ai commencé les premières lectures vers 17-18 ans en français. Et ça, j'essaie de me rappeler. J'ai essayé de réfléchir avant. Ce que j'avais lu au départ, c'est vraiment Marguerite Duras, le barrage contre le Pacifique. Et le rouge et le noir de Seine-Naz. Et le petit Nicolas avant encore, bien sûr. Le petit Nicolas, j'ai lu aussi. Alors, mais ça, je sais que Marguerite Duras, ça, c'était la première. Parce que c'est pas trop difficile à lire non plus. Et après, le rouge et le noir, c'était bien sûr l'histoire qui m'a prise, qui m'a... Et ça, ça m'a plu paru fiscalement aussi. Oui, ça, j'ai lu beaucoup avant. Et toujours encore. Mais là, il y a... Là, on a tous commencé à bégayer. Parce que je sais pas... Il y avait Hermann Hesse que j'adorais. Oui, tout à fait. On exergue ici. Tout à fait. Heinrich Böll, j'adorais Heinrich Böll. Oui. Gottfried Keller. Et j'avais toujours une manie, si j'ai... Mais jusqu'à aujourd'hui, si j'aime un auteur, j'ai envie de lire le plus possible. Alors, j'ai lu tous les Hermann Hesse, j'ai lu tout Godfried Keller, j'ai lu tout Heinrich Böll. Alors, ça, c'est assez fort. Oui, non, j'ai beau... Et j'aimais bien des contes aussi, j'aimais bien des nouvelles. Alors là, il y a vraiment beaucoup de lectures. Oui, mais tu as aussi... Tu as écrit des nouvelles également. C'est un autre exercice que l'exercice... C'est beaucoup plus difficile, je trouve. Parce qu'une nouvelle, il y a combien de mots ? Il faut vraiment que chaque mot soit à sa place. Et puis, il faut la chute. Et ça, c'est difficile, je trouve, de décrire une bonne nouvelle qui raconte une histoire dans un court espace de temps avec une bonne petite chute. Je trouve que c'est très difficile. C'est pour toi beaucoup plus difficile peut-être que le temps long du roman. Oui, bien que les romans, moi, les gros romans, je ne pourrais pas écrire non plus parce que je ne sais pas passer en tout cas un moment où je dois... D'ailleurs, on me reproche souvent que la fin est... Voilà, maintenant, c'est fini. On s'arrête. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut peut-être rester sur sa fin parce qu'on a envie pour imaginer une suite parce que ce sont des tranches de vie que tu développes dans les textes et on pourrait très bien suivre, continuer à suivre les personnages, je crois. C'est au tout possible. Là, j'ai eu même des critiques par rapport à ce livre. Alors, un libraire m'a dit très bien, mais il faut tombe 2. Mais moi, je n'avais plus envie de ces personnages. Ils étaient très fatigants en partie. Alors, j'étais contente de me débrasser. Mais c'est vrai que... Mais bon, je préfère que les gens aient plutôt envie de savoir plus à la fin, qu'ils disent ouf, ouf, c'est fini, voilà. J'ai ouf, qu'ils s'en lisent dans le livre. Alors, je préfère qu'à la rigueur, ils soient un peu plus frustrés à la fin qu'ennuyés. Mais bon, ça, ça... Cela dit, il y a d'un livre à l'autre, il y a des récurrences, il y a des choses qui reviennent. des... Notamment dans... On va y venir, mais par rapport à certains couples qu'on retrouve, même si ce ne sont pas les mêmes, mais des personnages qu'on retrouve, finalement, des types de personnages qu'on retrouve d'un roman à l'autre. Mais avant, peut-être, de plonger dans le bocal, je voudrais... Et ça, il y a longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Finalement, pour moi, il y a... Alors, c'est sous forme de boutade, mais il y a deux types d'écrivains. Il y aurait ceux qui ont l'art du titre, l'art de trouver un titre, accrocheur, et ceux qui ne l'ont pas. Alors, je ne dirais pas ceux qui ne l'ont pas, mais en tout cas, toi, Verena, tu as... Tu fais vraiment partie de la première catégorie parce qu'à lire tes titres, et c'est ça qu'on va venir un petit peu sur ce travail du titre et ce choix du titre. Mais, voilà, vous avouerez que la fragilité des funambules, c'est très joli. L'enfer du bocal, on a envie de savoir ce qui se passe. Il n'y a même pas besoin, finalement, d'illustration. L'enfer du bocal, Simon, Anna, Les lunes et les soleils, et Tango tranquille, voilà des titres déjà à eux seuls, forment une sorte d'imaginaire, de sphère. Moi, j'ai trouvé depuis Tango tranquille, effectivement, qu'il y avait là quelque chose qu'on pouvait cerner. Alors, justement, par rapport au titre, alors, tu me disais... Oui, alors, le compliment, ce n'est pas pour moi. Ça, je dois directement donner aux éditeurs parce que j'ai un mal fou de trouver un titre. Je trouve ça vraiment très difficile et c'est tellement important parce que c'est le titre qu'il fait dans une librairie qu'on a envie de regarder un livre et j'ai toujours le soutien des éditeurs, heureusement, de m'aider à trouver un bon titre. La fragilité des Funambus, j'avais joué un peu avec Fragile, un peu avec Funambus, mais c'est Frédéric Deville qui avait trouvé le tout ensemble. Pour l'enfer du bocal, on s'est beaucoup disputé parce qu'il avait... Oui, mais c'est intéressant de voir aussi comment on travaille avec l'éditeur. Il avait les envoies nécessaires, mais moi, je n'aimais pas le mot nécessaire. Il y avait une rigidité là-dedans, mais mes propositions, il ne les trouvait pas bien non plus du tout. Tango Tranquille aussi, j'avais tout à fait d'autres... Alors, à chaque fois, c'était toujours l'éditeur qui a heureusement trouvé le bon titre. Je crois. Oui, on s'est toujours un petit peu échangé, ça c'est sûr. Et je crois que le titre que jusqu'à aujourd'hui que j'aime le moins, c'est « C'est moins dans les lignes de soleil » parce que c'est vraiment trop long. Alors ça, aujourd'hui, je crois, j'essaierai quand même de trouver une forme plus raccourcie. Mais c'est vrai que le titre est aussi le quatrième de couverture, ce qui est encore plus difficile, je trouve. C'est vraiment élémentaire pour... C'est la première accroche pour le lecteur potentiel, ça c'est sûr, oui. Alors, on va revenir à ce dernier livre, « L'enfer du bocal », qui d'une certaine façon, voilà, je ne vais pas dire résume les précédents, mais on retrouve ta technique narrative où on est confronté à des situations qui permettent en fait de creuser, qui te permettent de creuser à la fois la sensibilité des personnages, mais aussi, surtout, leurs failles, leurs brisures, leurs angoisses qui ressortent, et ça, dans une écriture très... quelque part très minimaliste, très fluide. On va en lire un petit extrait, mais peut-être tu peux revenir sur « L'enfer du bocal » en nous campant un petit peu la trame. Oui, alors, qui se trouve dans ce bocal et qui vit l'enfer ? C'est surtout Jacques. Jacques, c'est le protagoniste. C'est un homme d'un certain âge, mi-cinquantaine, fin cinquantaine, qui est très déprimé, il faut le dire. Et pour deux raisons. D'abord, au boulot, ça ne marche plus du tout. Il est mis dans un genre de placard. C'est l'aquarium pour lui. Il se trouve en cage, dévalorisé, mais lui, qui était toujours si loyal, il y a vraiment un côté très désabusé par rapport à ça. Mais ce qui le rend le plus malheureux, c'est que son fils, Bruno, a coupé le contact avec lui et sa femme. Alors, Bruno, à le début de la vingtaine, et un jour, il a dit à ses parents, bon, c'est bon, il ne me faut plus de contact avec vous. Après, il faut lire, je ne vais pas voter, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il ne comprend pas. Et puis, lui, il adore son fils. Et puis, lui, il était un bon père. Et pourquoi, et pourquoi Bruno ne veut plus de deux ? Qu'est-ce qu'il a mal fait ? Ou c'était des mauvaises influences ? Et peu à peu, il va quand même, grâce à une rencontre à son boulot, il y a un nouvel collègue qui va venir, qui ne va même pas poser des questions, mais qui va un peu arriver à l'ouvrir, et à se poser peut-être aussi les bonnes questions ou à comprendre son fils ou peut-être le juger autrement qu'il a jugé pour comprendre pourquoi ce fils a préféré sortir du bocal familial. Parce que le fils aussi se croyait dans ce bocal-là. Oui, en fait, il y a cette métaphore du bocal qui revient, qui est une sorte de leitmotiv justement dans le texte, à la fois le déclassement de cet homme d'affaires, il y a le bocal familial de Bruno qui est étouffant, il veut sortir, mais il y a aussi, par exemple, les transports en commun, les santé-pupos, où les gens sont... Et donc, cette cohérence dans l'écriture permet à Vérena, à mon sens, d'interroger par ce biais-là aussi la société. Ces textes sont ancrés dans le réel, dans le contemporain pur et travaillent aussi sur ces travers de la société. Ici, en l'occurrence aussi, tout le côté néolibéral, par exemple, de la société occidentale contemporaine. Et donc, il y a à la fois quelque chose de très intime dans l'écriture, mais avec un souffle vers des questionnements contemporains. Oui, c'est parce que moi, ça m'intéresse toujours. Moi, la société autour de moi m'intéresse, la politique m'intéresse, parfois trop, parfois ça m'énerve, mais on est vraiment, on est là-dedans et moi, j'arrive, j'admire les gens qui peuvent vraiment créer dans l'écriture quelque chose de tout à fait nouveau qui est la science-fiction ou des anticipations. Moi, je reste vraiment dans mon entourage, dans ce que je vois autour de moi, alors ça, c'est très fort. Mais ça m'intéresse aussi, je peux aussi regarder, j'adore regarder des commentaires, ça m'intéresse aussi ce qui se passe aussi de manière sociétale autour de moi. et ce qui ressort qui est frappant aussi quand on lit les différents livres, c'est cet épuisement finalement des personnages. Les personnages sont épuisés, sont fatigués. C'est pas autobigravé. On a fait des questions dans la série. Ils sont désabusés. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et j'ai pensé à cette phrase dans, c'est une phrase de Chateaubriand, alors vous voyez que, attention, c'est sérieux là. Mais qui résume un peu cette idée-là, c'est qu'on vit avec un cœur plein dans un monde vide et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. Et il y a ce désabusement des personnages, cette fatigue qui s'installe et cet ennui à la fois ici mais dans la fragilité des funambules aussi. Et donc, il faut sortir de ça. Il faut arriver à sortir. L'écriture permet finalement Oui, en tous les temps. Un personnage aussi. de s'extraire de leur, de cet ennui, de cette fatalité d'une certaine façon. Oui, tous, ou les rencontres, ou la musique, ou chacun, chacun a un sens, remède peut-être à se sortir peut-être d'une certaine lassitude ou fatigue qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que surtout dans la fragilité des funambules, mais c'est surtout un personnage qui n'arrive plus à trouver une joie dans la vie, bien que matériellement, tout est là. mais je crois que chacun doit trouver son propre remède et je ne sais pas si le livre donne des recettes pour ça. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a tout un travail sur les préjugés, sur les clichés. Je vous disais qu'il y avait quand même, parce que ça semble peut-être un petit peu triste ou négatif, mais non, il y a beaucoup, il y a des notes d'humour aussi, de dérision. Et je voulais vous dire, alors ça, ce n'est pas du dernier livre, mais je voulais juste lire un petit extrait de la fragilité des funambules. On reviendra peut-être... Et alors, depuis quand on n'a plus droit aux clichés ? En repensant à cette scène, Nina, donc un des personnages du roman, se dit que son mari ressemble surtout de plus en plus aux clichés de l'allemand rigide et sans humour. Pourtant, justement, ce cliché-là, rabâché encore et encore, elle le déteste. Mais il faut l'avouer, pour Stéphane, son mari, ça colle. Sans doute parce qu'il vient du grand nord de l'Allemagne, parce qu'il est un poisson froid, comme on dit des gens du nord chez elle au sud. Au sud, ils sont bien plus amusants des bons vivants, travailleurs et économes, ça oui, mais ils aiment quand même manger, boire, parler et rire. Peut-être aurait-elle dû épouser Florian, ou joue de bébé à la pence positive. Aujourd'hui, viticulteur, père de famille épanoui, un homme serein. Est-ce qu'il pense encore parfois à elle ? A l'époque, il était un prétendant assidu, fou amoureux. Elle l'aimait bien, mais elle le méprisait quand même un brun. Il était attentionné, gentil, mais si immobile. Florian était trop attaché à son village, ses parents, ses amis d'enfance, sa terre, ses vignobles, son chien, son cheval, voyager, non merci. C'est un amusant. Voilà. Donc, ce personnage-là, par exemple, on va le retrouver aussi dans l'enfer du bocal, d'une certaine façon. Ce Jacques, Jacques est quelqu'un qui cherche une échappatoire. Il est dans un désarroi, un désabusement, mais c'est cette personne. que va-t-il trouver finalement chez cette nouvelle collègue qui arrive ? Une question difficile parce que quand j'écris, je ne réfléchis même pas tellement là-dessus, mais je crois que c'est quand même un peu, de nouveau, c'est une certaine joie de vivre. Elle aime bien manger, elle se réjouit des petites choses, elle ne se laisse pas, elle n'est pas ronchonne, elle n'est pas grognante, elle est souriante, elle adore la musique, elle adore les concerts, pourtant elle a aussi vécu quelque chose de difficile. Et tout d'un coup, il y a des gens comme ça, et ça je crois vraiment qu'il y a des gens à rayonnement très très positif que quand on est avec eux, automatiquement, on se sent bien et même, ce n'est pas qu'ils te disent des trucs tellement formidables, des conseils pour la vie que tu notes et que tu mets dans un petit carnet rose, mais vraiment qu'ils te mettent de bonne humeur, que tu passes un bon moment avec eux. Et Juliette, elle est un personnage comme ça, très positif, qui le sort un peu de la léthargie, mais peut-être aussi parce qu'elle brise un peu cette cage qui s'est pris des mêmes. Oui, oui. Parce que, en relisant la fragilité des funambules pour cet entretien, il y a aussi déjà dans ce texte justement cette idée de cage chez Nina. Elle le dit, ici, Nina, français, aussi, le bilan est désenchantant, elle se trouve coincée dans une cage dorée. Oui, parce que cette cage, quelque part, tout le monde peut se la construire facilement, on se sent un peu pris dans la vie de tous les jours et puis il y a ça, ça et ça, puis ça, ça ne marche pas. Et bon, il y a des gens, il y a aussi des vrais problèmes en partie. Alors ici, Adriana, elle a des vrais problèmes, ce n'est pas des cages dorées seulement, il y a aussi des vraies cages difficiles à... Mais justement, elle, c'est une cage dorée mais où elle, elle n'arrive plus, elle, justement, elle n'arrive plus à s'échapper de ça parce qu'elle n'arrive plus à puiser en elle une joie de vivre, quelque chose de plus quai qui fait que la vie devient de nouveau savoureuse. Et Jacques, ici, dans l'Enfer du Bocale, non plus, il cherche quelque chose. Mais lui, il trouve un peu après. Voilà. C'est un peu positif. Oui, donc, il faut commencer par l'Enfer du Bocale. Alors, oui, autre tour de force de l'écriture de Verena, c'est de pouvoir incarner à la fois et très facilement un personnage féminin et un personnage masculin. Oui, mais ça, moi, je ne sais pas, j'ai une nouvelle manie depuis quelque temps. J'adore me mettre à la place plutôt des hommes parce que je trouve que c'est encore plus intéressant. Les femmes, on les connaît, n'est-ce pas, mes copines ? Non, non. Et les hommes, déjà, si la fiction est très joyeuse parce qu'on peut inventer d'autres vies, on peut tout faire que dans la fiction. Et en plus, encore, ce charme de se mettre à la place d'un homme, je trouve que c'est particulier. Et puis, j'ai toujours... Ça sent un idiot, mais j'ai fait pour les hommes. Non, non, mais c'est vrai qu'ils sont parfois plus introvertis. Bon, on ne peut pas généraliser tout en tout, mais il y a un côté parfois plus introverti, plus pudique chez les hommes qui me touchent peut-être spécialement ou en tout cas chez Jacques, le type genre Jacques, oui. Alors, évidemment, Bruxelles n'est jamais très loin non plus des romans, même si, effectivement, c'est par petites touches. Mais je voulais quand même qu'on vous livre un extrait de l'Enfer du Bocal, justement, avec Bruxelles comme lieu de déambulation. Je prends le métro pour me rendre dans le centre pour jouer aux tourriettes. J'aime ça, faire semblant d'être d'ailleurs un étranger, originaire d'un pays lointain, avec une histoire particulière, des parents extraordinaires, des amis magiques et un destin féerique. Oui, d'accord, cet enfantin, mais tout de même un charmant vestige de mes lectures de jeunesse. Celles qui m'ont aidé à vivre, un jeu d'esprit de gamin dont j'ai de nouveau besoin. Depuis, depuis, non, Jacques, je ne veux plus penser à lui, à eux. Je dois regarder vers l'avant, respirer l'aujourd'hui. En sortant du métro, je me dirige vers la place de la cathédrale. Je la traverse, flâne, lève la tête vers les façades comme le font les touristes émerveillés. Je m'engouffre dans les magasins de souvenirs, achète une carte postale, ressors pour me payer une crêpe, trop sucrée, trop farineuse, mais rassasiante. Je passe par les fontaines, me promène le long d'une rue commerciale, léchée vitrine, m'éteinte de la mode extravagante, bifurgue vers la place du marché, remonte le long du parc, atterri à la place de Sainte-Catherine. Un rayon de soleil m'attrape, m'hiroite, me fait sourire et penser que la vie pourrait redevenir belle si, non, Jacques, ne pas penser, ne pas projeter. Un petit vent se lève, me refroidit le dos, je m'arrête devant un restaurant, étudie la carte, s'ouvert, fait semblant de m'intéresser aux entrées, au menu, à la carte des vins, et si j'appelais Clara pour lui proposer, non, de toute façon, elle dira non. Clara se méfie des restaurants, de leurs micro-ondes, leurs plats préfabriqués et puis tout l'argent que ça coûte, du vol, Jacques, du vol pur. Il vaut mieux manger à la maison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je soupire et me détourne de la carte, me retourne vers un visage de poupées ridées avec de grands yeux bleus amusés. Mon cœur fait un saut, puis sautit d'une manière irrégulière comme un petit ballon en caoutchouc le temps que je reprenne mes esprits. J'aimais bien ce passage parce qu'à la fois on a cette poésie et puis ce besoin, comme il l'a dit, de respirer l'aujourd'hui. J'aime beaucoup cette formule respirer l'aujourd'hui. Et on sent là qu'il y a chez Jacques ce que tu viens de dire, cette tendresse, cette fragilité aussi et ce besoin absolument de sortir de cette cage avec cette fracture que je ne sais pas si on l'a déjà précisé, mais le fait que son fils a quitté le cercle familial. Oui, c'est ça parce qu'il a surtout la cage intérieure qui se sent tellement dans sa douleur ou dans sa manque de fils. Il est vraiment en manque de son fils et avec ça, il se pose plein de questions bien sûr sur son couple, sur la vie familiale, sur un tas de choses et là, mais il adore marcher, il adore sortir, il adore un peu vraiment essayer d'échapper à tout ça. Alors ça, lui, c'est vraiment le bocal intérieur qu'il doit quitter. Ce manque l'est présent chez beaucoup de tes personnages, effectivement. Il y a un manque à un moment qui doit être d'une certaine façon soit comblé, soit oublié. On le voit dans la fragilité avec le personnage d'Adriana, on le voit ici avec Jacques, mais aussi son épouse qui est beaucoup plus taiseuse à ce niveau-là. Oui, elle a un second rôle pas très positif, la pauvre, je voudrais dire, parce qu'elle paraît plus anti-éthique qu'elle m'est. Je dois un peu la défendre. Non, mais elle a un peu le mauvais rôle quelque part, mais elle aussi croyait donner le mieux. Mais ils s'entraînaient dans une éducation peut-être aussi où ils ne se sont plus rendus compte que ce qu'ils croyaient le mieux est juste étouffant pour leurs enfants, c'est trop de contrôle. Mais elle aussi, elle est prise dans un bocal et dans ses angoisses et elle souffre de ce retirement de ce fils, alors elle a aussi sa part de douleur. Mais c'est vrai que l'attention, comme je me mets à la place de Jacques, c'est écrit dans la forme jeu, alors bien sûr Clara a vraiment un second rôle. Mais elle aussi, elle va faire son chemin, disons, pour s'échapper. Oui, c'est ça, elle a l'air. On t'a guérir en fait qu'elle a aussi besoin de s'échapper. Mais ça, j'imagine que, bon, peut-être, il ne faut jamais généraliser, mais c'est toujours le danger quand on s'appelle les deux livres. Mais aussi la famille, autant qu'une famille peut être bien, mais parfois, elle peut être très enfermée aussi. C'est quand même un cadre très strict d'une famille où ça dépend des familles, bien sûr, mais il y a beaucoup de familles où ce n'est pas si facile que ça de s'échapper ou d'avoir son espace libre, de faire un peu sa vie de son côté sans que l'autre ait peut-être aussi peur que quelqu'un échappe. Alors, ça, c'est très fort chez Clara. Elle a envie d'avoir tout bien, bien pressé contre elle parce que elle, c'est la seule qui peut bien protéger tout le monde. Alors, ce n'est même pas la mauvaise volonté, mais je crois que c'est un problème de certaines mères. Et bien, moi, je vois parfois que je suis trop mère poule. peut-être c'est aussi mes propres angoisses que je dois faire sur Clara d'être trop mère poule, justement. Alors, il y a un danger à ça. Il y a toute la question de l'incommunicabilité qui, en fait, sous-tend un peu tes textes, cette difficulté à dire finalement à l'autre ou aux autres dans un contexte donné le problème à pouvoir le définir ou le dire. Mais ça, parce que c'est toute une mécanique. Là, il y a toute la mécanique familiale. Ça fait des années que ça marche comme ça et on se pose plus trop de questions. Et puis, il faut retrouver le chemin du dialogue après des années où chacun... On a toujours vécu comme ça et puis, il y a le repas du soir et il fait quoi et il est où ton fils. Mais pour finir, qu'on ne se rend peut-être pas plus compte quand quelque chose cloche ou qu'il y a quelque chose qui cloche ou que l'un ou l'autre n'est peut-être pas tout à fait heureux dans ce modèle-là ou dans ce bocal-là, je veux dire, alors que c'est trop fermé, que c'est trop étroit. Et ça, c'est clairement le problème de cette famille-là que personne ne se rend compte qu'il y a plusieurs... Alors, jusqu'à ce que ça éclate, évidemment, que le bocal est vraiment trop fermé et qu'il faut ouvrir le couvercle. C'est de l'image. Non, mais tu disais tout à l'heure, oui, finalement, dans l'enfer du bocal, il y a un peu plus d'optimisme peut-être que dans les autres. Est-ce que tu crois ? Tu crois pas ? Non, mais moi, je le crois, mais est-ce que tu sens, par exemple, qu'au niveau de l'écriture, il y a eu quelque chose de différent quand tu as rédigé ? Je crois que c'est difficile à comparer parce que là, c'est déjà un roman, comme on dit ça, chorale, alors on est à la place de plusieurs personnages et il y a un tout petit peu plus d'action alors qu'il y a quand même toute une chose qui arrive et autour de tout ça, il y a tout un rouage, qu'on dit ça ? Oui, un mécanisme. Un mécanisme qui se met en place mais là aussi, il y a, moi, je veux dire, même personnellement, je n'aime pas les livres où après, après l'avoir terminé, on se retrouve là en bas avec trois mouchoirs et ça ne va plus du tout. Il me faut toujours que ça remonte un tout petit peu, il ne faut pas peut-être le happy end trop grossier, bien que j'aime bien ça aussi, mais quand même que ça remonte un peu la pente et ça, je crois que c'est chez les deux mais peut-être un peu plus fort chez l'enfer du bocal. Est-ce que tu nous... Ah, je lis très mal. Oui, mais je... Non, parce que je trouve ça, voilà, peut-être juste le début du... Les deux premiers... Il ne faudra plus filmer ça. Alors... Il se moque de ma boîte à tartines, je le sais, je le sens, même s'ils ne disent rien devant moi. Il s'acharne jour après jour, midi après midi, sur cette boîte innocente en rouge plastique, hermétique, pratique, quadratique. Il ridicule son contenu, son propriétaire, oui, surtout lui, ce pauvre camp, le presque vieillard et le surcroît classé low performer, papy peu performant. Il rit et chouchote, mais se taise dès que j'entre dans la pièce qu'ils appellent la cuisine, comme si elle avait quelque chose en commun avec ces lieux chaleureux qui hébergent des casseroles et les poêles, des épices et des fubées, le plaisir de table et la convivialité. Petite parenthèse, j'aime beaucoup manger, ça se retrouve dans tous mes livres. Cuisine, mon oeil, rien à voir. Leur cuisine contient quatre petites tables en faux bois, des chaises en plastique, un frigo et un four à micro-ondes que je bricotte. La nourriture chauffée là-dedans est cancérigène, dit Clara. Leur cuisine contient aussi une machine à café qui ne fonctionne qu'avec des espèces de capsules, des taps. Quel gaspillage d'aluminium et le café qui en sort n'est pas bon, dit Clara. Leur cuisine contient des sachets de soupe, des sachets de chips, des sandwichs sous vide et des salats sous plastique, aseptiques et de longue conservation. Toutes les vitamines sont mortes là-dedans, m'avertit Clara. Elle me tend à boire ta tartine chaque matin du lundi au vendredi à 7h40, précise, avant que je prenne ma serviette, mon écharpe, mon manteau et que je parte le boulot. Voilà ! Je sais que tu n'aimais pas l'exercice, mais je trouve que c'est intéressant de t'entendre lire parce que, justement, on sent cette mécanique qui se met en place et la manière dont tu le lis, c'est effectivement cette mécanique de la routine qui se met tout doucement en place et qui va devenir le bocal dont on parle. Alors, c'est vrai que, par contre, on mange beaucoup dans tes livres et on boit aussi pas mal. Ce n'est pas pourquoi. On boit pas mal. Vous voyez la cohérence ? Il fallait qu'elle soit au Dîner littéraire bruxellois, bien sûr. Tout à fait. Et alors, c'est amusant parce que j'avais choisi un autre extrait. Oui, la question de sushis. Et c'est vrai, en fait, qu'on mange beaucoup et on boit pas mal. Comment s'est passée ta journée ? Ton neutre distribution de sushis méticuleusement, proprement, dans un alignement droit. Un sushi avec saumon pour elle, un avec saumon pour lui, un avec ton rouge pour elle, un avec ton rouge pour lui. Une portion de gingembre collant pour elle, une pour lui. Justice et discipline, 24 heures sur 24. Ça va, rien de spécial ? Ton chantant. Et chez toi ? Elle baigne ses sushis dans la sauce soja et déballe les baguettes bien qu'elle soit incapable de manger avec ses engins. Il faut bien se divertir un minimum. Ça a été ? La course, beaucoup de boulot. Nina hoche la tête, coince les baguettes entre ses doigts et puis un sushi entre les baguettes. Il retombe sur l'assiette. Bien sûr, beaucoup de boulot, plein de boulot, trop de boulot, 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 boulot. Stéphane n'a encore jamais dû raconter un soir qu'il n'avait pas eu beaucoup de travail, que c'était une journée tranquille, voire paresseuse, juste bonne à boire du café et à reverser. C'est si lassant, cette monotonie, cette prévisibilité, cet acharnement. Le sushi a enfin atterri dans la bouche de Nina. Mais maintenant, il lui colle au palais. Elle rince avec du vin, s'attaque au deuxième sushi. Comment aller, Mathilde ? Elle parle la bouche pleine. Stéphane mâche lentement, avale, boit de l'eau, se sert de sa serviette. Non, lui, il ne parlerait jamais la bouche pleine. Ça, elle était très calme ce soir. Calme ? Ça a de quoi t'offert. Mais je voulais peut-être, parce que tu vois que ça passe quand même assez rapidement, et ce que je voulais peut-être aussi te demander par rapport à l'écriture, est-ce qu'il serait possible dans ta pratique de reprendre à des personnages d'un roman et puis de le... de le redévelopper ou de l'insérer dans un nouveau texte ? Je ne crois pas. Je sais qu'il y a certains auteurs qui font ça et j'aime bien chez les autres, mais moi, après-maman, c'est bon. Après, ils vivent leur vie et c'est très bien. Ils mangent leurs sushis. Mais en tout cas, je m'en débarrasse, oui. Nous, ce sera à Waterloo ce soir. Mais alors, bon, là, le bouquin est très récent, puisqu'il est sorti il y a un mois et demi, deux mois. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses, des projets ? Il y a déjà quelque chose en... Oui, j'essaie. J'essaie. Oui ? Oui, c'est un peu laborieux cette fois-ci, mais j'essaie de... Oui, mais il y a déjà quelque chose en chantier. Oui, oui. Bon, voilà. Donc, on va suivre tout ça. Donc, je vous rappelle de toute façon les deux titres ici, L'enfer du bocail et la fragilité des fûts d'ambules que, je le précise déjà, vous pouvez trouver ici et profiter d'une dédicace au terme du repas. On va tout doucement déguster le Water's Oil ce soir et on se retrouve après, puisque c'est vous qui aurez la parole pour d'éventuelles questions à Vérena Hanf. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bon appétit. On se retrouve tout de suite après. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-tit